Alors j'avoue, être somnambule c'est marrant, mais des fois c'est un peu chiant quand même, comme par exemple la fois où, je sais pas moi, j'ai sauté de mon lit superposé dans mon sommeil, et je me suis prisé la clavicule, c'est cet os ici là. Je sais pas comment j'ai fait, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis rêvé par terre avec une douleur extrême. Je pense que ça s'est passé comme ça. Sauf que moi, dans mon lit superposé, c'était encore pire, il y avait des barrières, donc ça veut dire que je suis volontairement passé par-dessus la barrière pour m'écraser de la manière la plus violente par terre au sol. Carrement j'ai fait un saut olympique, et c'est fou vraiment parce que j'ai aucun souvenir d'avoir sauté de ce lit. Littéralement, j'ai l'impression de parler d'un double maléfique qui fait des trucs horribles pendant que je dors. Oui allô ? Bonjour, je voudrais commander une pizza s'il vous plaît. Très bien monsieur, laquelle ? Une pizza ? Au pamplemousse. Ah, l'horreur ! Bref, le temps que je revienne de l'hôpital, mon père avait déjà découpé le lit superposé en deux. Et pourtant, je suis revenu vite de l'hôpital. Parce qu'en fait, quand tu te casses la cabicule, on te met pas de plâtre, on te met juste des bretelles. Moi j'étais déçu parce qu'un plâtre, forcément c'est bien plus cool, tu peux te la péter et tout. Genre, bah écoute, j'étais fondu une meuf contre 25 mecs et tout. J'étais en train de tomber les 25 mecs, mais bon, il y en a un 26e qui est arrivé. Et puis moi, tu vois, genre 25 c'est ma limite, personne n'est parfait quoi. Ah mais Léo, t'es trop courageux ! Avec un plâtre, voilà, tu peux me mito, alors qu'avec des bretelles, qu'est-ce que tu peux faire ? J'avais plus de ceinture, mon papy m'a prêté ses bretelles. D'accord, mais t'es qui en fait ? Genre, nul ! C'est nul ! T'as pressé une personne à l'école avec ça. Et en plus, pour couronner le tout, j'arrive le lendemain avec mes bretelles de papy tôt, là. Et là, il y a un pote, comme par hasard, il a trouvé que c'était une bonne idée de venir en photo roulant parce qu'il s'était cassé une jambe et un bras la veille. Oh, ça va, tu t'es pas trop fait mal ? Ah si, je me suis exposé, ça faisait mal, c'était vraiment un enfer. J'arrive toujours pas à dormir. Pfff, frimeur. Mais j'ai quand même poussé sa chaise roulante, parce que j'avoue, c'était marrant. Hop ! Ça t'apprendra à me voler la velette en culé ! Parce que ça peut être handicapant, ce truc, mine de rien. Genre, j'ai lu un article d'un mec qui avait égorgé sa femme pendant son sommeil parce qu'il était somnambule quand il l'a fait. Et quand j'ai appris ça pour la première fois, j'étais trop flippé. J'étais là en mode, non, je vais pas égorger mon bébé, oh ! Mais maintenant que je suis adulte, je me dis, hmm... Le mec a fait une crise de somnambulisme, il allait dans la cuisine chercher un couteau, il est revenu dans sa chambre pour transformer sa femme en kebab. Je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, cette histoire, quand même, hein ? Ça sent un peu l'excuse, le mec, il a cru que son procès l'allait se passer comme ça. Durso, au cas de quoi de la France, vous vous foutez de moi ou quoi ? Mais non, mais en fait, je dormais, monsieur, je suis somnambule, moi. Oh ! Alors si t'étais somnambule, mon ref, pas de souci, t'es libre. Yes ! J'étais somnambule. L'excuse qui sauve. C'était le tuto succulent du jour. Évidemment, parce que sinon, ça serait trop facile. Quand je dors, je parle. Et ça, c'est pas facile pour les autres, hein. Je t'en parle pas, une vraie pipelette. Quand je dors avec des meufs, par exemple, j'ai déjà eu quelques problèmes. Genre, avec une, je me suis littéralement engueulé la nuit avec elle parce que je parlais dans mon sommeil. Elle croyait que je lui parlais à elle. Et comme elle comprenait rien à ce que je disais, elle a commencé à m'embrouiller. Et du coup, moi, ça m'a réveillé. Et là, moi, je me réveille et on m'embrouille. Forcément, je m'énerve. Bref, la relation n'a pas tenu le choc. Et par pur hasard, un jour, je suis tombé sur un YouTube short qui parlait d'une appli pour enregistrer ce que tu dis en dormant. Et j'étais là, mais c'est incroyable, c'est pour moi cette appli. C'est bizarre qu'on m'a proposé cette vidéo parce que la veille, j'avais parlé de ça à voix haute avec ma mère au téléphone. Mais non ! Mais hasard de dingue ! C'est comme si mon portable m'écoutait. Et du coup, j'ai acheté l'application avec l'argent de la société, bien sûr. Je suis un business man. Et je me suis enregistré la nuit pendant une semaine et vous allez voir, il y a des trucs de fous. Alors, je vous explique. En fait, là, c'est les jours auxquels il y a eu ces enregistrements. Du coup, les nuits. Et là, c'est l'heure des enregistrements. Bon, pour commencer, on a des bruits un peu... Bon, bizarre. Je vous jure que je dors, hein. Je ne suis pas en train de faire une partie twister tout seul, là. Et là, c'est ce que je vous disais. Je dis des trucs, mais ça ne veut rien dire. Carrément, on dirait que je parle fourche-langue. J'ai un truc comme ça. Pourquoi y'a des cheveux ? Ça, c'est dégueulasse. Ouais, on a l'air off. On a rigolant ce mec-là, excusez-moi. Et voilà, je viens de vous jeter un sort. Vous avez maintenant les couilles bleues. Vous pouvez vérifier. Bon, et maintenant, c'est le moment de vous prouver que... J'avoue que si vous avez le sommeil léger, il ne faut mieux pas dormir avec moi parce que ça part n'importe où. Ouf ! En vrai, jusqu'à maintenant, on peut se dire que ça passe. Je me tape des discuts dans la nuit. Bon, tranquillou. Mais s'il n'y avait que ça ! Première nuit que j'installe l'application. Première nuit. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans ma tête, mais je fais ça. Littéralement, j'étais dans un vrai combat. C'est quoi ce truc ? En plus, j'ose le culot. J'ose claquer un rire, genre à la Gojo Satoru, tu vois, genre. Yo, yo. Le mec croit qu'il est dans un anime. C'est terrible. Après avoir écouté ça, j'ai eu super peur parce que je me suis dit c'est toutes les nuits comme ça. Alors après, en ayant enregistré les autres, je me suis dit ah, bon, ça arrive qu'une fois tous les je ne sais pas combien. Mais c'est quand même incroyable. T'imagines dormir à côté de ça ? Le mec en train de se battre contre tous les okage en même temps dans son lit. C'est quoi ce bordel ? Bref, tout ça pour dire, c'est un peu sport d'être au lit avec moi. Je ne vous raconte même pas quand je suis réveillé. C'est faux. Un pied devant l'autre et j'arrive comme le pape. C'est succulent en costard en e-pape. Je ne dis pas que je suis devant, je dis regarde le gap. Tu n'as pas compris, c'est encore moi qui rappe. C'est succulent.